Salut à toi ! Aujourd'hui, je vais te parler d'un grand homme. Tu as peut-être, sûrement, déjà entendu parler de lui. Il s'agit de Sébastien Leprest, dit Vauban. Prêt ? Alors, pose-toi tranquillement, et c'est parti ! Afin que tu puisses t'y retrouver, je te mets ici les timecodes des différentes parties de la vidéo. Nous sommes en 1633, dans la commune de Saint-Léger-de-Fourcheret, dans Lyon. Cette commune deviendra plus tard Saint-Léger-Vauban. Albin Leprest et Edmé de Carmignol attendent un heureux événement. Et c'est le 1er mai de cette même année que naîtra Sébastien. Il aura une enfance studieuse. On lui apprendra les mathématiques, l'équitation, et il sera souvent au contact des plus démunis, ce qui lui vaudra d'attacher une importance toute particulière aux conditions de vie de ses contemporains. Une fois qu'il a atteint l'âge adulte, le jeune Sébastien souhaite s'engager dans les rangs des frondeurs. Il sera alors présenté au prince de Condé, et entrera sous ses ordres. Il a alors 17 ans, et va participer à ses premières batailles, qui auront un rôle décisif sur la suite de sa carrière et de sa vie. Cependant, avant de poursuivre le récit, il me semble important d'évoquer en quelques mots ce qu'est la fronde. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais tu peux retrouver dans la description un lien vers une vidéo de questions d'histoire. Il y explique tous les tenants et aboutissants de ce conflit. Il faut d'abord comprendre le contexte de l'époque. Nous sommes en 1648. La guerre de 30 ans prend fin, et la France est encore en guerre contre l'Espagne. Les conflits coûtent en chair, les français croulent sous les impôts. De plus, le roi Louis XIII est mort 5 ans plus tôt. A l'époque, son fils aîné, Louis XIV, n'a que 5 ans. C'est donc sa mère, Anne d'Autriche, qui assure la régence. Elle a pris Mazarin pour principal ministre. A cette époque, le parlement, et plus largement la cour souveraine, s'oppose à la cour du roi. Car, tandis que les premiers souhaiteraient se orienter vers une monarchie constitutionnelle, les seconds souhaitent conserver la monarchie absolue, alors en vigueur en France. La fronde débute donc en 1648, alors que le parlement se soulève. Au même moment, la guerre contre l'Espagne prend fin, et le prince de Condé revient à Paris victorieux. Il établit son camp, proche de la capitale, avec son armée, et décide de venir en aide à la cour souveraine, en assiégeant Paris. Mazarin est donc contraint de fuir la capitale, avec Anne d'Autriche et le jeune roi. Et ce n'est que 3 mois plus tard, alors que la capitale est prise, que Anne d'Autriche signera la paix. Il s'en suit en 1650 l'enfermement du prince de Condé par Mazarin, rejoint par d'anciens frondeurs. Ceci provoquera le soulèvement des alliés du prince, qui affronteront les troupes royales. Afin de mettre fin au conflit, la cour du roi va tenter d'instaurer une monarchie modérée, et cet élan sera entre autres insufflé par une personne que nous connaissons déjà, Gaston d'Orléans, dont nous avons parlé dans la vidéo sur le château de Blois. Le frère de Louis XIII, aidé d'anciens frondeurs, obtient le bannissement de Mazarin et la libération du prince de Condé. Cependant, les divergences entre les frondeurs affaiblissent le mouvement. Et lorsque Mazarin revient en 1652, accompagné de 6000 mercenaires, c'est la fin de la fronde. Les combats font rage depuis trop longtemps, et le peuple agacé isole de plus en plus le prince de Condé, qui se retrouve contraint de fuir la capitale. Reprenons notre récit. Vauban va donc participer à son premier siège avec les frondeurs, à Sainte-Ménéhulde en 1651. Deux ans plus tard, en 1653, il sera capturé par les troupes royales et passera sous les ordres du roi. Il retournera alors capturer la ville qu'il avait déjà prise deux ans auparavant, mais cette fois-ci avec l'armée royale. Dans les années qui suivirent, il participera puis dirigera de nombreux sièges, trop nombreux pour tous les énumérés ici. Cependant, certains sièges sont notables, comme celui de Stenay en 1654, où Vauban sera blessé par deux fois, ou encore celui de Valenciennes en 1656, où Vauban sera à nouveau blessé et qu'il l'écrira comme un des sièges les plus mal dirigés. Enfin, un des sièges qui marqua le plus Vauban est le siège de Montmédi en 1657, qui dura 46 jours et fut très coûteux en vie humaine, autant pour les troupes royales que pour les troupes qui leur faisaient face. Sébastien, récemment nommé ingénieur du roi, critiquera d'ailleurs ce siège dans un de ses nombreux textes. Vauban est dans les bonnes grâces du roi, et il lui sera confié de nombreux sièges dont il ressortira souvent vainqueur. En effet, Vauban a étudié et théorisé la méthodologie du siège, qui lui permettent de prendre des places fortes en un minimum de temps, et en limitant les pertes humaines. Pour bien comprendre cette méthodologie, voyons d'abord comment les fortifications de l'époque sont construites. Vauban fait face à des fortifications dites bastionnées. Celles-ci ont vu le jour avec l'apparition des boulets de canon, qui venaient facilement à bout des fortifications fines et hautes du Moyen-Âge. Les murs vont donc se rabaisser, et seront fortifiés par l'ajout d'une importante masse de terre derrière ceux-ci, qui amortissent les chocs des boulets. De plus, ces fortifications sont bordées de fossés, protégés par des fantassins. Après les fossés se trouve une plaine en légère pente appelée glacis. Le talus que ce glacis forme en arrivant au niveau du fossé, permet aux fantassins de se protéger, et d'avoir en ligne de mire les assaillants, qui sont eux à découvert. De plus, les fortifications ont un tracé caractéristique, qui ressemble à une étoile. Cette forme permet au canon d'une face de couvrir la tranchée, qui longe l'escarpe adjacente. Ces fortifications ont également perdu toutes les formes arrondies, qui caractérisaient les constructions du Moyen-Âge, faisant disparaître ainsi les angles morts, où auraient pu se cacher les assaillants. La progression dans les fossés est également rendue plus difficile par la présence de structures appelées demi-lunes, sur lesquelles sont positionnées des fantassins et des canons. Cependant, Vauban trouve une parade à ces méthodes de défense, qu'il a vues en action à de nombreuses reprises. Tout d'abord, les assaillants construisent deux fossés circulaires autour des fortifications. L'objectif est d'isoler la ville, en coupant les routes qui y arrivent, et d'empêcher les habitants de fuir. Les ingénieurs vont alors décider du point qu'ils attaqueront. Deux nouvelles tranchées sont ensuite construites en direction de la citadelle, mais en zigzag. Le but de la manœuvre est d'éviter que les soldats qui y progressent soient des cibles faciles pour les canons des fortifications. Une fois à 600 mètres des murailles, une première tranchée est creusée en arc de cercle. Cette distance n'est pas anodine, elle correspond à la portée des canons de l'époque. Une nouvelle tranchée est aussi creusée à 350 mètres. Dès lors, les assaillants vont continuer de progresser avec trois tracés parallèles, toujours en zigzag. La nouvelle trajectoire partant en direction de la demi-lune visée. Si une demi-lune tombe, toute une portion du mur de fortification est alors vulnérable, ce qui assure ainsi la prise de la place. Une fois à portée, les fantassins vont tirer à bout portant sur les escarpes de la demi-lune jusqu'à ce qu'elle s'effondre. Un travail de sable va alors commencer pour se rendre dans le fossé, en restant à couvert. Une fois que le passage est ouvert, l'armée des assaillants peut donc entrer dans la ville et en prendre le contrôle dans un grand assaut final. Cette méthode permettra à Vauban de prendre de nombreuses villes et surtout lui confère une bonne connaissance des méthodes de défense. C'est donc naturellement que le roi lui demandera de superviser les travaux de reconstruction des défenses de la citadelle de l'île lorsque celle-ci fut prise en 1667. La principale raison pour laquelle Vauban est connu est d'ailleurs ses fortifications. Tout d'abord, afin d'optimiser les systèmes de défense des forteresses et des citadelles, Vauban va passer beaucoup de temps à étudier les aspects géographiques de l'environnement de ces lieux. Ensuite, un grand nombre de ces constructions s'inscrivent dans un plan de fortification approuvé par le roi en 1678. Celui-ci a pour but de protéger la France et plus particulièrement Paris. C'est Vauban lui-même qui l'avait proposé. Vauban avait donc imaginé un premier front au nord composé de deux lignes de 13 forteresses chacune. En plus de l'approuver, le roi avait même demandé d'étendre ce front de la Meuse au Rhin. Vauban dirigera une partie des constructions mais souvent se contentera d'écrire un rapport dans lequel il détaille les différentes solutions possibles et celle qui lui semble la plus adaptée et la moins chère. Cependant, Vauban apporte une place importante au bien-être des gens qui y habitent, que ce soit les civils ou les militaires. Il travaille beaucoup et ceci va jouer sur sa vie de famille. Bien qu'il se soit marié en 1660 à Jeanne d'Ausnay et qu'il ait eu deux filles reconnues, Vauban rentre rarement chez lui. En 1675, il rachète le château de Bazoche qui avait appartenu à la famille de sa mère. Et c'est ici qu'il passera toutes ses permissions. Il n'en aura que peu, mais en 1690, Vauban tombe malade et profitera d'une longue permission. Cependant, même chez lui, ou en déplacement, il continue de travailler. Au cours de sa carrière, il travaillera à la construction ou au réaménagement de 119 villes fortifiées, 34 citadelles et 58 forts. Ceux-ci se trouvent un peu partout sur le territoire, mais principalement au niveau des frontières. Aussi bien sur les côtes pour faire face à l'Empire britannique, que dans les montagnes pérénéennes et alpines pour faire face aux Espagnols et aux Italiens. Cependant, cet homme n'est pas simplement un grand architecte, c'est aussi un penseur. Certains le disent même précurseur des lumières. Au cours de sa carrière, il parcourira toute la France et verra la détresse et la misère du peuple. Il sera longtemps déchiré entre son amour et son admiration pour le roi et le fait que celui-ci n'agisse pas toujours pour le bien de tous. Il proposera ainsi à plusieurs reprises des projets de loi encadrant les impôts, dont le plus célèbre est la dîme royale. Il fit publier ce texte clandestinement en 1707. Il y propose de remplacer les nombreux impôts par un seul et unique que tout le monde paierait en fonction de ses revenus et non plus de son ordre. À ce moment, Vauban a été relevé de ses fonctions, officiellement parce qu'il était malade, plus probablement à cause de ses idées. Il s'éteindra à 73 ans, le 30 mars 1707, à Paris. L'œuvre de Vauban est colossale et regorge de merveilles architecturales. Il n'est pas exclu que je fasse plus tard une vidéo dédiée entièrement à l'une d'elles. Par ailleurs, la vie de Vauban fut extrêmement riche et il est impossible de revenir sur toutes celles-ci en si peu de temps. Je t'invite donc à les voir dans la description, j'y ai mis les liens vers différentes sources, des vidéos et des articles. N'hésite pas à y jeter un œil si tu veux en apprendre plus sur ce grand homme. Cette vidéo est maintenant terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me le dire en laissant un pouce en l'air. Dis-moi dans les commentaires si tu veux que je fasse une autre vidéo sur un autre personnage connu de l'histoire et lequel. Si ce n'est pas déjà fait, tu peux t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. A bientôt pour de nouvelles histoires. Ciao !